Situé aux portes de l'Amérique du Nord, Saint-Pierre-et-Miquelon est un archipel français singulier. Historiquement positionné sur la pêche industrielle, ce territoire dynamique s'ouvre sur de nouvelles perspectives de développement, notamment sur le champ agricole. Conscients de la nécessité de développer la filière agricole à Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité territoriale et l'État, en lien avec la CACIMA et les agriculteurs locaux, ont élaboré en 2016 le plan de développement agricole durable. Véritable feuille de route de la filière agricole, il doit permettre de répondre à plusieurs enjeux. Renforcer la part de l'agriculture dans l'économie de l'archipel, améliorer la couverture des besoins en produits agricoles par des produits locaux et renforcer le rôle de l'agriculture dans l'aménagement du territoire, la conservation de la biodiversité et l'entretien des paysages. Le PDAD, c'est un document qui fait un diagnostic au sujet de l'agriculture sur le territoire et qui permet de définir les objectifs pour l'agriculture dans les cinq années à venir. Donc ça se décline en 18 fiches actions qui ont principalement pour vocation, d'une part, d'accompagner les agriculteurs qui sont déjà en profession sur le territoire, mais aussi de susciter des vocations et d'accompagner les futurs agriculteurs, les porteurs de projets pour leur installation. Historiquement, les activités agricoles se situaient sur Miquelon et Saint-Pierre. Aujourd'hui, Saint-Pierre a une vocation pour la production végétale et Miquelon-Langlade reste propice à toutes les activités agricoles. À Saint-Pierre et Miquelon, les activités d'élevage recouvrent principalement la production ovine et de volaille, l'élevage bovin demeurant très marginal. Depuis 2019, le nouvel abattoir municipal exploité par la commune de Miquelon-Langlade est agréé au niveau sanitaire par l'Union européenne pour les volailles et les ruminants. Les trois exploitations présentes dans l'archipel de type expansif pour les ruminants ont augmenté légèrement leur production depuis cinq ans, mais laissent clairement apparaître des marges de développement considérables sur ces filières. Moi, je retiens surtout le marché qui est très captif. La population locale aime ses producteurs, aime avoir des produits locaux disponibles. Au sein de l'entreprise, nous vendons exclusivement en direct, ce qui permet également d'avoir des marges beaucoup plus intéressantes que de passer par d'autres prestataires. Au niveau des atouts, je pense que sur l'archipel, dans son ensemble, on n'a vraiment pas de soucis à écouler nos produits dans la mesure où on fait un produit de qualité. Le consommateur est extrêmement demandeur. On a quand même la chance de pouvoir fixer nous-mêmes nos prix, ce qui est assez intéressant dans ce domaine-là. Et donc, il y a vraiment des avantages. Il y a aussi des systèmes d'aide à la production et à l'investissement de la collectivité et de l'État qui sont très intéressants, il faut le dire. Parce qu'on n'est que trois éleveurs sur la filière élevage et on a un grand avantage parce qu'on n'a pas de concurrence locale. La concurrence, elle vient de l'extérieur. Et ici aussi, le pari, c'est de faire des produits frais parce que vu la distance qu'on a avec la métropole ou le continent américain, les produits frais, on a du mal à les avoir. Enfin, moi, je suis venue ici par un simple hasard. J'ai flashé, puis on est resté, on est juste venu voir et on n'est jamais reparti. Et c'est zauvage, il y a une solidarité humaine qu'on ne trouve plus ailleurs. Ça, c'est vraiment un atout du territoire. Concernant les productions végétales, on retrouve sur l'archipel principalement la tomate, la laitue, les carottes, les fleurs et les plants de légumes. Jusqu'en 2019, une entreprise historique implantée à Miquelon assurait la quasi-totalité des volumes de production. Les degrés d'autosuffisance du maraîchage demeurent faibles sur l'archipel. La création en 2020 de quatre nouvelles entreprises agricoles sur Miquelon et Saint-Pierre, positionnées sur des créneaux de diversification et des productions nouvelles, contribuent au dynamisme de la filière. Néanmoins, les opportunités demeurent tant les besoins à pouvoir sont importants. Alors ici à Flore à Décor, on produit de la salade, des tomates, donc essentiellement sous serre. Et après, on a toute la production extérieure, le céleri, céleri rave, poireau, carotte, pommes de terre, courgettes et quelques aromatiques. Les atouts, c'est la proximité, le fait de connaître le monde agricole, autour, les institutions. Enfin, il y a quand même une facilité de ce côté-là. L'une des principales contraintes pour la production végétale sur l'archipel est le climat rigoureux en hiver. Comme dans tout territoire, l'agriculture doit s'adapter aux contraintes pour produire. L'entreprise La Ligne Verte en est un bon exemple, avec une expérience d'innovation technologique et agricole permettant de surmonter cette contrainte, de produire et de créer des emplois localement. Ici, c'est de la culture verticale. Donc, on fait pousser un peu de tout. On a fait des tests et puis des tests qui se sont avérés plutôt intéressants. C'est concluant pour certains. On fait pousser à la fois des aromates, des petits fruits et des salades. C'est une entreprise d'agriculture, qu'on peut qualifier d'agriculture urbaine 2.0. C'est un système qui permet d'économiser de la place, qui nous permet de réduire notre empreinte énergétique sur pas mal de choses. Pas sur l'électricité, mais sur l'eau, sur les intrants, sur pas mal de choses. Donc, il y a un vrai intérêt, je pense, dans un endroit isolé comme Saint-Pierre-et-Miquelan, à fonctionner avec ce type d'entreprise, puisque nous, on va pouvoir produire toute l'année. Le système de production locale est tout à fait adapté pour développer des circuits courts. La vente directe est propice à la sécurisation des approvisionnements alimentaires. De nombreuses activités de transformation des produits agricoles se sont créées ces dernières années sur l'archipel. Brasserie, conserverie, fabrication artisanale de charcuterie, mais le potentiel de nouveaux projets reste important. On souhaite monter des stratégies de filière sur le territoire, c'est-à-dire que pour chaque production que l'on développe, pouvoir faire de la transformation derrière. Et dans le cas extrême où une production ne pourrait pas être faite ici, on pourrait quand même développer de la transformation, de sorte à conserver la valeur ajoutée sur le territoire et à faire du développement économique. Il existe aujourd'hui un certain nombre de productions locales. Ces productions pourraient être plus importantes. C'est d'ailleurs un axe fort du projet agricole du territoire, augmenter la gamme de produits locaux, produits sur le territoire. Il faut savoir que ces productions sont très appréciées de la population, donc c'est un marché captif. Il faut savoir aussi que le taux de couverture est quand même assez faible sur l'ensemble des productions, même si certaines ont commencé à bien se développer. Doté d'un cadre de vie exceptionnel et de dispositifs attractifs pour porteurs de projets agricoles, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est un territoire à découvrir, prêt à vous accueillir. On espère qu'il y en aura d'autres pour qu'on soit plus nombreux et qu'on puisse se soutenir mutuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada